Coucou YouTube, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII Rebirth et on attaque donc là on va se rendre au Gold Sacer, donc c'est la deuxième visite du Gold Sacer et Sylva nous y conduire. On est parti. Tiens, à nouveau. Tu disais que Sephiroth était votre ennemi. J'ai un vieux compte à régler avec lui. Je viens avec vous. On fait quoi ? Je vous le vire un coup de pied dans le Dersh ? Si jamais tu nous crées des problèmes, t'es mort. Mais qui voilà ? Vas-y, je t'en prie. La fine équipe, les gars. C'est un défi de taille pour n'importe quel pilote. Rassure-toi, je suis pas n'importe quel pilote, moi. La pauvre foufinette, elle a le mal de l'air, pardon. Mal de transport. Tu voudrais bien me parler un peu plus de ma mère si ça t'embête pas ? Oh, tu sais, j'étais encore tout jeune, je me faisais surtout des films. J'aurais un peu honte d'en parler maintenant. C'est pas ce qu'elle te demande. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Aéris ? Oui ? Qu'est-ce qui est arrivé avec Valna ? Elle était malade ? Elle était déjà très affaiblie. Et elle a dépensé jusqu'à ses dernières forces. Pour essayer de me faire échapper aux gens de Lachidra, c'est sûrement ce qui l'a emporté. Je vois. Alors elle est morte heureuse. Je sais pas. Faut se dire ça et garder le moral. C'est le plus bel hommage que tu puisses lui faire. Oui. Tu as raison. Au fait... C'est génial. Le Moutai est prêt à en découvrir. La guerre nous pend au nez. Avec tous les dégâts qu'il y a eu à Mika, la Shinra doit être bien remontée. Ils se castellent. Pourvu qu'ils n'en viennent pas là. Ça me fait peur. Oui. Ça n'apporterait que douleur et tristesse partout. On peut dire la même chose de ces virus. Ça me fait penser à un truc. Si une nouvelle guerre venait vraiment à éclater, on ne pourrait plus se déplacer librement. Alors si vous devez aller quelque part, il vaut mieux le faire pendant que c'est encore possible. Attendez, je regarde. On peut pas modifier les noms. Je trouve que la musique est toujours trop forte par rapport aux voix. Ouais, ouais, je sais. Restez tranquilles et laissez-moi régler ça. Cid? Ne vous inquiétez pas, je vous le dis. Je connais mon engin et je sais le maîtriser. Tout va bien se passer. Restez bien tranquilles. Laissez-moi rien ! Allez, on va faire un anérissage dynamique. Ah le trône. Bonit de dégénérescence. Un rocher franchement c'est trop bien. En quête de la pierre clé. Ok. Ok ça devrait redémarrer. Hé 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 je suis trop fort non ? Oui mais les ailes sont brisées. Il a fait un dehors-bord. Je suis le seul pilote qui domine aussi bien le ciel, la terre et la mer. Le célèbre Seed Highwind. Retenez bien. Qu'est-ce que tu comptes faire ? A partir de maintenant je serai le capitaine de notre navire. Ca va secouer un peu alors. Accrochez-vous d'accord ? D'accord. Bon, on y va. On va passer le mont Corel et on va débarquer sur la mer. Et puis après ça, on passe à la terre. Ok, ça me va. Alors allons-y sans plus tarder. Capitaine, à Costa del Sol, on prend sur vous. Ça marche ! C'est parti mon kiki ! Quetzit, tu peux nous parler un peu de la pierre-clé avant qu'on arrive ? D'accord. Il l'a ouvert et maintenant, un employé proclamateur d'antiquité a présenté un projet aux dirigeants de la compagnie. Il les a convaincus de fonder un musée appelé le Reliquet. D'après les archives que j'ai trouvées, c'est là-bas que la pierre-clé a été conservée. Hein ? Tu croyais qu'elle était supposée être au vol 60 ? Du calme, du calme. Laisse-moi finir mon histoire. Et donc, pour en revenir à ce musée, il n'a eu aucun succès, un échec catastrophique. Il a été fermé précipitamment. Et là, dans la grande confusion du déménagement, on a apportamment perdu la trace de la pierre-clé. Bah c'est encore pire alors ! Tu n'as trouvé aucun indice ? J'ai pensé que l'ancien directeur du musée pourrait peut-être nous renseigner. Dio... Eh ben, je vais bien informer. Disons que... J'ai de l'ancien nom. Dio avait touché le fond après avoir été rétrogradé. On peut accéder au menu ? Ok, attendez, je vais juste... Faut qu'on comprenne un peu mieux les dialogues. C'est un peu fort, je trouve. Euh... La musique est un peu forte. Ça va, vous entendez encore là ? Mais il a monté le projet du golf social. De fil en aiguille, il a fini par devenir le directeur du parc. Une histoire à succès comme on les aime à la Shinra. Eh, Sid ! Alors toi aussi t'as bossé pour la Shinra, hein ? C'est encore le cas maintenant. Elle a ses bons côtés quand on en a besoin. Ça me plaît pas trop, ça. Je te signale que nous on se bat contre la Shinra. Dans ce cas là, je te dirai que moi, je m'oppose à l'autorité. Qui que ce soit, je déteste ceux qui se permettent de donner des ordres aux autres. Bon... C'est bien pour ça que j'aime voler dans le ciel, moi. Y'a personne pour m'emmerder là-haut. Les autres peuvent beugler autant qu'ils veulent en bas, moi je les entends pas. Ha, 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 ha. Ha, le pied, quoi. Ha, qu'est-ce que j'aimerais voler là. J'adore Sid. Il est un peu bizarre dans... ...et que son hôtel commence à avoir un peu plus de succès. Ça m'étalerait. Je l'imagine plutôt en train de pleurnicher de se faire plumer à cause d'une autre arnaque. ... C'est super hein. Bien vu le coup du hors-bord. ... ... ... Mesdames et messieurs, merci d'avoir utilisé Bronco Croisière. Nous espérons que nous vous reverrons très bientôt. Tiens. C'était pas Airlines, ça a changé. Il peut plus voler maintenant. Ah ! ... ... ... ... ... Vous allez au Gold Saucer alors ? Je me dis que je pourrais y faire un petit tour moi aussi. Je peux me joindre à vous ? Mais bien sûr ! La Eris a toujours le mot pour faire plaisir ! Hein ? Moi je suis prêt ! Au fait ? Où est Vincent ? ... ... ... Je les adore franchement moi hein ! ... Je les adore franchement ! rapide le tiny bronco est désormais capable de naviguer sur l'océan central vous permettant d'utiliser le déplacement rapide entre toutes les régions de la carte de naviguer avec le tiny bronco à ses voies acides et dans un port où il est présent ouvrez la carte avec donc le pavé tactile ok mode déplacement rapide avec le tiny bronco nouvelle quête mercenaires les belles quêtes ont été ajoutés dans les différentes régions déclaration de guerre aux réserves antichinera créé un grand émoi dans la population rendant la situation instable un peu partout dans le monde ces circonstances sont propices aux mercenariats alors vérifiez bien les panneaux d'annonce dans chacun des lieux que vous visiterez il ya encore du contenu de nouveaux événements et modes de jeu sont disponibles au gold ce soir visiter les différents squares pour découvrir ses ajouts comme par exemple le g bike et les courses chocobo qui est dans les jeux autres je me ferai aussi une nouvelle option d'accord 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 et ça c'est quoi ça c'est une matière de complète mise à jour ce pourrait-il que et cloud fais moi voir elle sent le sel marin et en plus c'est loin d'être récent cette carte est très ancienne vraiment oui mon grand père m'en a parlé autrefois quand les mères étaient le centre du monde il y avait une guerre entre des bandes de pirates d'ailleurs tu vois le jeu du carnage des pirates et ben il est inspiré de cette histoire alors tu veux l'entendre oui pourquoi pas les histoires et légendes c'est ma spécialité jadis à une époque révolue où les avions et les trains n'existaient pas encore les navires jouaient un rôle prépondérant en ce monde l'un de ces navires était commandé par un pirate excentrique à la tête d'un équipage de créatures cette bande de pirates émergea triomphante une terrible guerre laissant dans son sillage des eaux rougies de sang elle finit une borbol avec une mise sache et son putain fut alors surnommé le roi des pirates quand celui-ci sentit sa mort approcher il prit son trésor le plus précieux et le divisa en quatre fragments qu'il dispersa et scella en lieu sûr chargeant ses meilleures créatures de veiller sur eux pour l'éternité apparemment cette carte indique les lieux où le roi des pirates a caché les fragments de son trésor et il semblerait même que le sort qui est scellé ait été brisé les créatures du roi des pirates gardent ses fragments il ne sera sans nul doute pas facile j'allais le dire, j'allais le dire, prince que j'ai lu c'est là tout l'intérêt j'ai trop hâte de voir ce qui nous attend c'est one piece totalement le roi des pirates c'est tout ça vous avez mis la main sur une carte identique indiquant l'emplacement du trésor accumulé par l'ancien roi des pirates vous devez rassembler les quatre reliques de pirates qui sommeillent dans l'océan central et s'utiliser un accessoire légendaire pour ramener le roi des pirates à la vie affronter alors celui-ci pour emparer oh cool bon ça c'est avec le tiny bronco c'est des quêtes sur la mer et c'est de l'annexe ça c'est de l'endgame pur donc ça je le ferai soit hors live soit on le fera juste sur twitch si c'est intéressant à faire pourquoi pas mais là on va se focaliser sur l'histoire on est là pour ça je fais des records donc c'est pour l'histoire on va avancer là on doit se rendre où d'ailleurs parce que là je il n'y a pas de points collection d'art de Johnny donc ça a de l'annexe oh il y a tellement de trucs à faire en fait encore sur le endgame c'est ouf au gold saucer ouais c'est ça au gold saucer effectivement gold saucer est-ce qu'on peut se TP là directement au gold saucer normalement oui c'était quoi ce slow motion bizarre là ? attends cloud je peux te parler une minute il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit au sujet du temple des anciens en fait j'ai entendu parler d'une légende un peu inquiétante c'est quoi ? on raconte qu'aucune personne qui a pénétré dans le temple n'en est jamais ressortie vivante je ne sais pas si c'est très prudent d'emmener tout le monde là-bas tu t'inquiètes pour rien c'est de la superstition oui peut-être mais quand même concentre toi sur la pierre clé trouvons Dio qu'est-ce qu'il est froid cloud allez on va directement se se diriger vers la quête principale un corneo un corneo un corneo un corseur un corneo 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 il ne reste presque plus de billets Heuuuuhm... Attends là... Moi pour me diriger les gars c'est... C'est une calamité. Parce que là je me rends au speed square mais ça m'étonnerait que ce soit au speed square, si ? Apparemment. Rien à voir avec ici on est d'accord. Ça sert à rien que je me rends là non ? Ça m'étonnerait qu'il soit là. Ah c'est le passage en bas non ? Ouais je suis tout sauf au bon endroit là. Alors attendez je peux me TP là ? Non ? Je peux pas me TP ? Merde. Est-ce que ce serait pas Undersacer ? C'est vrai que moi j'ai pris mon temps quand même pour faire le jeu. Et surtout l'histoire. J'ai perdu beaucoup de temps. L'héroïque pour relever l'enjeu de cet événement spécial n'est rien de moins que le droit de renommer le parc. L'apprentement des siècles entre la famille Cornéo et la troupe des Hauts se déroulera au colisée des costauds. A votre avis qui en sortira ? Heuuuuh... Il ne reste presque plus de millets. Dépêchez-vous pour ne pas manquer cette confrontation. Je sais pas où elle est en fait. Après je suis au bon étage là. Mais... Mais... Demandez-moi ce que vous plait, je le ferai ! Vous avez votre plus gros sourire en faisant pas riche en commun. Bienvenue à tous au Gold Saucer ! Vous vous trouvez... Ouais euh... Le mog peut TP ? Ouais c'est ce qui me semble lui aussi. Voilà, ok d'accord ici. Je me suis dit que l'autre il n'a pas réagi le gros mog là. Euh... Ok d'accord. Alors euh... Ouais mais ça n'aide pas en fait. Ah c'est au Battle Square alors ? Ah c'est au Battle Square alors ? Abri ! Corneo ? Ah celui-là ! Chaque fois que ça devient chaud pour lui à Midgar, il vient se réfugier ici. Oh grand dame de tous ! Apparemment, il y a un événement spécial qui aura lieu demain au Colisée des Costauds. Si ça se trouve, Dio est en ce moment même. Allons voir. J'ai acheté un complément pour des idées pour l'opé d'un bloc. Et si belle en Battle Square aura lieu à un événement squissier à un pays visite. Il est là. Le Giga Chaz. Le Goat. Il est là. Eh oh ! Eh oh ! Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il ne réagit pas ? Tiens ! Vous revoilà intrépides jeunes gens. Quelle joie de vous revoir sains et saufs. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh bien, j'ai un peu sous-estimé les Turcs. Ils sont plus forts qu'ils en ont l'air. Tu n'es plus tout jeune pourtant. Tu devrais te ménager. Dis-moi mon cher Dio, la pierre-clé, tu vois bien ce que c'est. De ce que nous savons, c'est toi qui l'avais avant. Et nous aimerions que tu nous dises ce que tu en as fait depuis. Et si je vous disais qu'elle est en fait encore en ma possession ? Je peux l'avoir ? Je suis une descendante des Cétras. La pierre-clé, elle appartient bien aux Cétras, non ? C'est donc une réclamation. Je vois. C'est intéressant. Ha, 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 ha ! Mademoiselle, je veux bien croire que vous êtes une descendante des Cétras. Je vais vous rendre la pierre-clé avec grand plaisir. Cependant, il y a une condition. L'événement spécial du Colisée des Costauds. La grande bataille pour le nom du parc. La troupe Dio contre la famille Corneo. Si mon équipe perd cette compétition, le Gold Saucer deviendra malheureusement Corneo-Lord. Salutations ! Alors, tout le monde suit bien son programme de musculation. Salut les blaireaux ! Hiiiièr ! Alors... Allez, tiens ! On va lui éclater la croix ! Et comme vous le voyez, je suis dans un bien piètre éteint. Et au moment même où je croyais avoir perdu tout espoir, vous êtes apparus devant moi. C'est le destin, que dis-je ! La Providence ! Qu'en dis-tu ? Te joindras-tu à ma troupe pour affronter en mon nom la famille Corneo ? Eh bien moi, je vais me battre. Tu nous donneras la pierre-clé ? Promis ? Bien entendu, je vous le jure. Alors on accepte. Formidable ! Marché conclu ! J'adore ! Il faut que vous soyez au meilleur de votre forme demain. Alors reposez-vous bien ce soir dans mon hôtel. Ok ! Je vais aller annoncer la nouvelle aux autres ! Génial ! Préparatif pour demain. Le sort du Gold Saucer repose désormais sur vos épaules. Je compte sur vous ! Je vais aller. Je vais aller ! Il y a une belle Léo ! Donc c'est là où il va y avoir le concert aussi et tout là Ça va être ce moment là Où on va se déguiser Ça va être trop bien Alors où est-ce que je dois me rendre là ? Au pont central Je peux descendre là ? Oh, il faut que j'aille dans l'hôtel, non ? Qui en sortira vainqueur ? Il ne reste presque plus de billets Dépêchez-vous pour ne pas manquer cette confondation historique Il était où le... Un affrontement historique opposant la troupée On est pour le dire, on vous dégérez à l'écoutement Euh, alors, aventure l'horpe, disons, Ghost Square, c'est ça, non ? Je vous y amène, compo ! On est arrivé, compo ! Éclavissures de sang et hurlements de douleur J'ai appris que vous participerez à l'événement spécial prévu au colis En passant la nuit à l'hôtel hanté Vous vous apprêtez à vivre une soirée inoubliable Dans l'ambiance romantique du Gold Saucer Les événements qui vont suivre Dépendent de l'affinité de Cloud Avec l'un de ses camarades Pour mettre toutes les chances de votre côté Vérifiez que vous avez accompli un maximum de quêtes liées au partenaire Que vous souhaiteriez avoir Ben, ce serait Tifa ? Euh, se reposer jusqu'à Dema ? Ça change pas si je mets Oui en fait ? Attendez, attendez Est-ce qu'il faudrait pas que je trouve Tifa ? Pour lui parler ? Et le problème, c'est que tu les vois pas sur la carte, tu vois ? Ça c'est relou Est-ce qu'elle serait dans sa chambre ? Peut-être ? Est-ce que, est-ce que je dois... Est-ce qu'à votre avis, il y a moyen de trouver... Seuls les clients de l'hôtel peuvent... Ok d'accord Euh, à votre avis, est-ce qu'il faut que je trouve Tifa ? Ou essayer de lui parler s'il n'y a pas un moyen d'augmenter un petit peu l'affinité ? Ou je peux directement lancer le truc jusqu'à demain là ? Devine quoi ? J'ai réussi à me réserver la chambre à Morbol Je m'aurai d'envie d'y dormir un jour Ouais, 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 la chambre à Morbol, on comprend tout de suite ce que c'est hein... Yamite Kouda ça, il y a un bien sûr Ouais, ouais, ouais... De cochonne... Euh... 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 Ouais, du coup... Eh ben ça, il va bien avec le cadre en fait hein... Tente de la trouver... Qui se déroule, je suis au regret Ben ouais, je sais pas du tout les gars Une belle candidature pour notre grand concours Est-ce que vous avez des suggestions ? Je me suis tapé rouge 13 Ça donne à qui, donc c'est toi qui vois Donc c'est au hasard euh... Prince Delu ? Ou... Après c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'interactions avec Tifa donc euh... Je pense que ça devrait être Tifa Ouais écoutez allez-y euh... On... On va pas perdre de temps C'est pas grave sur qui je tombe Je suis au regret de vous annoncer qu'une éclavissure de sang et hurl... Eh eh eh... Souhaitez-vous reposer dans l'autre hôtel ? Allez, se reposer jusqu'à demain ? Ça fait quoi sur mes 8 ? Ok... D'accord ça permet juste de se reposer Ok d'accord Bonne chance pour demain ! Je prierai pour votre victoire depuis le fond de ma tombe ! Hihihihi ! La réponse... C'est Iris du coup ? Où ça veut rien dire pour le moment ? Alors Iris, ça avance ? Non, pas trop... À ce propos t'es sûre de pouvoir écrire une chanson ? Je ne sais pas vraiment... Mais bon... J'ai pensé que je devrais tenter le coup Tu aimes les défis hein ? Je trouve ça admirable La curiosité est un très vilain des fous Hihihihi ! Tu sais, Iris, j'adore la 4ème quand même ! A jouer, il est horrible ! On a eu un flashback avec le côté de Zack ! Ah ! Ça veut dire qu'il a une vision de son lui dans l'autre réalité ? C'est ouf ! C'est pour Cloud, je m'occuperai d'Aerys après D'accord Non... Aerys dort vraiment beaucoup hein ? Ça vaut mieux comme ça ! Hein ? Pourquoi ? Parce que Cloud est encore très malade Zack, il faut vite que tu le soignes, s'il te plaît Je le ferai tout de suite si je le pouvais Euh, attends, pourquoi tu dis qu'il vaut mieux qu'Aerys dorme pendant que Cloud est malade ? Je comprends pas Je comprends pas Et ben en fait... Si elle se lève, elle va mourir Euh... Désolé Marlène, mais je comprends toujours pas Euh... Tu le diras à personne ? Quand elle se réveille, un monsieur qui fait très peur la tue Euh... Cloud essaie de la sauver, mais... C'est trop tard Il y arrive presque, mais c'est trop tard Et Aerys, elle est contente de voir que Cloud est venue parce qu'elle l'aime vraiment beaucoup Mais... Après, elle meurt quand même Tu comprends ? C'est pour ça qu'il faut vite que tu soignes Cloud Comme ça, il pourra protéger Aerys Marlène, t'as vu ça dans un rêve, c'est ça ? Hmm... C'était pas un rêve Bon, ok C'est la vérité ! Mais oui, je sais Vu ce qui se passe en ce moment, je crois que tout est possible Au fait, Marlène, j'ai une autre question Ce monsieur qui fait très peur, c'est qui ? Il est comment ? Il a des très longs cheveux Couleur argent Manquait plus que ça C'est ça C'est la mauvaise Que ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Aéris adore cette variété de fleurs Peut-être qu'elle va bientôt se réveiller Oui, je l'espère vraiment Elmira, il faut que j'aille faire un tour Je dois voir quelqu'un pour parler de Cloud Quelqu'un qui pourrait l'aider ? C'est un médecin ? Ouais, en quelque sorte Alors ne t'attarde pas trop Je préfère que tu sois là Je m'y suis habituée Et sans toi, je me sens perdue T'inquiète pas J'y vais en moto, ce sera pas long Allez, surveille Cloud et Aéris Si jamais elle se réveille La laisse pas s'en aller Je peux rien te promettre C'est très difficile de garder Aéris enfermé à la maison Retiens-la pour moi, s'il te plaît Fais en sorte d'être rentrée pour le dîner Oui, c'est très facile de l'ajust C'est très facile de faire J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit. Je ne pouvais plus m'empêcher d'y penser, au rêve, à l'espoir, à pourquoi j'ai survécu. Ah merde, excusez-moi. Ma raison d'être, c'est avalanche. Donc ouais, je disais par rapport... Ouais. Tu dois donc agir, ce soir. Je te conseille de ne pas t'approcher du réacteur numéro 6. Merci pour tout, Biggs. Hein ? Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pas ce que je voulais dire ! Elmera, faut que je la prévienne. Eh merde. Euh... Ouais, donc je disais... En fait, je comprends pourquoi... Euh... Marlène demande à Zack. En fait, Zack joue le rôle de... De rendre la conscience à Cloud, en fait. Pour qu'il ne se fasse pas posséder par Sephiroth. C'est ça le rôle de Zack, en fait. Pour que Cloud réussisse à sauver Iris. Elle a été très explicite, Marlène, là-dessus. Oh là là, putain. C'est toujours trop court, les passages avec... avec Zack. Tu dormais ? Non. T'as la trace de l'oreiller sur la joue. Est-ce que j'ai eu Tifa ? Ouais. J'ai somnolé. Ça te dirait d'aller changer un peu les idées ? Il joue Lovelace ici. Et j'ai justement deux billets. D'accord. Et après ça, on pourrait aller à la grande roue ? C'est vrai que l'autre jour, on n'a pas pu monter. Ouais. Mais on va se rattraper. Allez. Oh, je suis content. Je suis content. Je descends où, là, moi ? Je descends où, les escaliers ? Ah, c'est l'ascenseur qu'il faut prendre. Cet ascenseur descend. Go Pichotifa. Ah, mais... Il n'y a pas de problème. J'espère vous revoir bientôt. Ce jeu est génial. Mon jeu, il est buggé. Je crois qu'il y a que moi qui a une tape rouge 13. Mais quoi ? Il est bien aussi... Donc, la conversation. Bah, comme je t'ai dit, Marlène demande à Zack de sauver Cloud. Pour que Cloud puisse sauver Iris. C'est un peu ça, le... Et elle dit que Cephiroth est là pour tuer Iris. Alors. Du coup, où est-ce qu'il faut qu'on se rende, là ? Donc là, c'est là où il y a le théâtre. Pour Loveless. C'est pas dans Events quoi ? Je viens pas de là moi Voilà C'est parti Ah mais cette affiche là elle est tellement magnifique Ça fait référence à Iris je pense Et le G édition c'est en référence à Genesis ça Ou Goldsacer je sais pas Mais en tout cas ça doit être Genesis à mon avis Oui j'aime bien C'est trop cool Appel à l'attention de l'une de nos spectatrices Madame Antea Gardénia Madame Antea Gardénia Nous vous prions de bien vouloir vous présenter Aux membres de notre personnel le plus proche Appel à l'attention de l'une de nos spectatrices Madame Antea Gardénia Madame Antea Gardénia Nous vous prions de bien vouloir vous présenter Aux membres de notre personnel le plus proche Appel à l'attention de l'une de nos spectatrices Peut-être en boss Madame Antea Gardénia Toutes nos félicitations Mais j'aimerais bien un retour de Genesis Après il est dans Techniquement il y en a un Moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Peut-être était-ce un message de la déesse ? Où croyez-vous partir comme cela, chère princesse ? Varvadex ! Tiens, tiens. Un vulgaire prisonnier veut se dresser sur mon chemin. C'est trop bien. Pour la grâce de la déesse, puisse à sainte volonté guider ma lame et me dire lequel d'entre vous entâtera le premier ? Alors, qui voulait que je... Rouge 13 ? Ou euh... Varvadex ou euh... Ou euh... Garmin, dites-moi. Je voulais le choisir sur le chat. Crains ma férocité ! Et n'espère pas que ton frêle bouclier te protège de mes contranchants et de mes griffes asserrées. Moi j'aimerais bien prendre euh... Varvadex. Mais après euh... Garmin peut être pas mal aussi. Crains ma férocité ! Et n'espère pas que ton frêle bouclier te protège. En tout cas c'est excellent. Je suis Garm, le gardien des enfers et l'âme damnée de Varvados ! Bon, vous voulez pas vous décider ? Barret, allez ! Dark Vados ! Pour le puissant rugissement du dragon ! Un bon joueur de Oper 5 ! C'est génial. C'est génial. Sajons que le jour où il sera proclamé héros arrivera bien assez tôt. Et sur ce, je vous salue, Alfred le Chevalier. Je ne suis qu'un modeste bouffon, mais parfois je m'adonne aussi à la divination. Aujourd'hui est votre jour de chance. Je répondrai à l'une de vos questions. L'avenir, ma foi, est l'enchevêtrement d'un millier de choix. Chacun ouvre un nouveau chemin et nul ne peut en prédire toutes les conclusions possibles. Une vérité, toutefois. Toute histoire qui commence par une rencontre ne connaît qu'une seule issue. La séparation, hélas. Bien ! Nous avons assez digressé. Passons sans plus attendre à la scène suivante. Mes griffes et mes gros sont plus meurtriers que des larmes. Tu vas goûter à l'enfer ! Merde, 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 oh, oh. J'ai loupé l'équité. L'équipe, merde, 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 merde. J'ai lu àogriffes. Que t'raiment mal laанов. J't'ai plus un peu bel sud, mais le j'aiOOD... Ce rude combat m'aura donné des sueurs froides Mais il n'en demeure pas moins que notre guerrier a su conserver son honneur Le souvenir de ses amis jadis partis de leur côté L'aura sans doute épaulé pour mieux surmonter cet obstacle Sur ce, si vous permettez Chers spectateurs avec nous ce soir Notre jeune aspirant héros et sa princesse pleine de bravoure N'ont plus qu'une scène à vivre dans leur histoire Je devine votre peine car je la partage aussi Néanmoins, rencontre et séparation font partie d'un même tout Tout ce que nous pouvons faire, c'est chérir en nous le souvenir de ces moments de joie À présent, êtes-vous prêts à assister à notre tragique dénouement ? Excellent ! Cette pièce s'intitule Loveless Alors apportons un point final à ce monde dénué d'amour Varvados ne craint rien d'autre que le pouvoir de deux âmes qui s'aiment C'est pourquoi Alfred, je veux que tu révèles qui ton coeur a élu Fais ton choix en cet instant Et enfin, par un baiser scelle vos destins Allons, quand ton coeur connaîtra la réponse Avance-toi pour l'annoncer au monde entier Du coup, Rosa ? Viens Ah, c'est magnifique Apothéose Merde 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 Tu n'as plus d'ailes désormais Repose en paix dans la bine ténébreue Alfred Merci, tu as sauvé ce monde Tu es vraiment devenu un grand héros Es-tu sûr de ce que tu trouveras au bout de ton voyage ? Le don de la déesse que tu recherches tant Ou bien les flammes dévorantes de la vengeance ? D'ici là, continue à jouer avec ton destin Pauvre chevalier damné que tu es Un jour, il te rattrapera Et alors, tu seras maudit Alfred, regarde Dois-tu vraiment partir ? Des êtres chers attendent mon retour Je ne comprends pas Je ne comprends pas, mais Alfred Tu ne dois surtout pas mourir N'aie crainte Je reviendrai un jour Je n'ai nul besoin de promesse Car je sais au fond de mon coeur Que tu seras là pour moi C'était magnifique Bravo, bravo Scorenix C'était magnifique Franchement, ils ont fait un boulot de dingue Excellent Le champ d'iris C'est du tort Dois-tu le temps ? Le champ d'iris 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 That we meet again at our place Just let me believe in the chance That you'll come Take my hand And never let me go Take my hand And believe We can be Together evermore Oh Oh but no Oh but no Oh but no it's not jcb c'est ouais jean en allait qu'on a fait deux fois arrêté oh merde ah c'était vraiment trop bien vous avez eu des pubs autant de pubs là c'est pas possible standing ovation yes bravo sur l'enix j'ai eu de balénaire une étoile malheureusement je choisis pas quand il y allait plus c'était vraiment trop cool je sais pas si on se rend compte du boulot qui a été fait à l'air des rivers en fait c'était vraiment incroyable ça me donne envie de crier sur tous les doigts que je fais partie de ses amis toi aussi tifa j'aimerais bien t'entendre chanter un jour messieurs dames la grande roue va bientôt fermer les visiteurs munis de billets sont invités à s'y rendre au plus vite allez la grande roue c'est ce qu'on avait prévu bon l'épisode de là durera peut-être un petit peu plus longtemps c'est pas grave allez on va aller directement lire la grande roue oh mais ça m'a touché quand il y avait wedge jesse et bigs oh mais je vais où moi merde bon retrouvons un truc pour cette épée là c'était vraiment magnifique ce jeu mériterait plus de vente en fait oui Mesdames et messieurs, cet horaire est réservé au couple. Nous vous invitons donc à monter dans une nacelle en compagnie de l'être aimé ou d'un simple ami pour un voyage au-dessus du parc. Souhaitez-vous monter dans la connerie ? Oui. Cloud, mais bien vite, la cabine va arriver. Attends quoi ? Vas-y ! A toi l'honneur ? Dépêche-toi ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est quoi ça ? Un volant ? T'as qu'à essayer de le tourner. Hop là ! Wow ! Wow ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, Cloud! Regarde! Vu de près, c'est vraiment impressionnant! Enfin, tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe, en vrai. En tout cas, j'aimerais bien y participer. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Comment dire? C'est Cloud. On dirait qu'ils se rappellent de Zack, maintenant. Quand ils étaient ensemble, il y a cinq ans. Hein? Pas encore, non. Je vois. Tu crois qu'elle pense toujours à lui? Qu'elle a encore tes sentiments pour Zack? À mon avis, c'est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Dis, ça fait un peu bizarre de se retrouver à deux. Tu trouves pas? Je sais pas. Ouais. Peut-être un peu. Quand je repense au temps où on était enfin, et à tout ce qu'on a traversé ensemble depuis Midgar, il n'y a pas à dire. Ça me fait bizarre. Être comme ça, tout près de toi. Dis-moi. Tu crois que je me laisse encore emporter? Encore? Oui. Encore. Aller, accroche-toi bien. Aller, accroche-toi bien. C'est mignon. Aller, enfin. Rien pour interrompre. Yes. Ils sont tous gênés. J'ai eu peur, le câlin en mode on est potes. J'ai eu peur de rentrer. J'ai friendzonné Cloud. C'était vraiment trop bien. Ce passage là, ça fait du bien. Après les moments un petit peu difficiles là. J'ai hâte de voir la fin aussi. Maintenant il faut que je sache. J'ai mes réponses là, il faut... À vrai dire, je savais pas trop ce que c'était alors je me suis renseignée. Mais de savoir que la Terre Promise a été découverte, c'est quand même très excitant. Du calme. On en est pas encore certain. Le Temple des Anciens serait l'emplacement de la Terre Promise. C'est une théorie qui est très répandue depuis longtemps. Et leurs descendantes essaient d'y aller ? Ça ne peut être que là-bas ? On a vraiment bien fait de la laisser filer. C'est une théorie. C'est une théorie. Comme vous le savez, la pierre-clé est le prix de l'événement spécial organisé aujourd'hui. Que comptez-vous faire ? J'ai déjà ma petite idée. Et maintenant, on va leur montrer. Yes. Alors. Équipe pour l'événement spécial. Vous devez choisir les membres de l'équipe qui combattront lors de l'événement spécial. Votre partenaire de la soirée précédente en tête à tête sera à vos côtés pour cette grande bataille. Il ne vous reste donc plus qu'à choisir une personne pour compléter l'équipe. Notez que tous vos camarades participeront à l'événement spécial. Une fois que vous serez prêt, rendez-vous à la réception. Ok. Alors, ce que je vais faire. On va arrêter déjà la V2D ici. C'était vraiment. Vraiment trop bien. J'ai adoré. C'était trop mignon comme moment. On a eu plein de passages émouvants. Ils m'ont eu quand Iris chantait avec Wedge, Biggs et Jessie. C'était ça m'a eu. Ça m'a touché. Et ça y est, le petit rendez-vous avec Tifa. Je vais l'espérer en fait. Et du coup, c'est bon. J'ai essayé vraiment de faire le maximum de lien avec Tifa. Et ça a payé apparemment. Ça a payé. Donc, c'est cool. À chaque fois qu'il y avait des événements où il y avait les persos avec qui tu devais interagir. Bah, je cherchais absolument Tifa en fait. Je pense que ça suffit à enclencher le truc. Je sais pas. Donc, je vous fais des bisous. Et on se dit à plus tard sur YouTube pour la suite des épisodes. À plus !